Professeur Mohamed Lakhdar Maougal, bonjour. Bonjour. Alors on va parler de la conjoncture politique que traverse le pays actuellement et avec toutes ces tentatives d'ingérence. A quoi répond cette volonté d'ingérence du Parlement européen dans les affaires intérieures de l'Algérie, notamment avec la déclaration du député Glossman ? C'est pratiquement l'aboutissement d'un long processus qui s'est mis en place depuis, on peut dire, la fin de la période de la guerre qui nous a secoués pendant les années 90. Ce processus est mis en place paradoxalement par toute une construction qui prend ses sources bien avant, c'est-à-dire vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Pour remonter et montrer que les projets sont au long cours. Les Américains ont créé des clubs, dans un club très important qui s'appelle le Club de Biden World, qui a mis en place ce qu'ils appellent la trilatérale. C'est-à-dire l'alliance des trois mondes, des trois mondes libres, c'est-à-dire le continent américain, Canada et les Etats-Unis, l'Europe et un certain nombre d'alliés. Et il y a un allié de taille sur lequel je voudrais m'apesantir, c'est celui qui finance tout. Et ça s'appelle l'Arabie Saoudite, puisque le roi d'Arabie Saoudite était membre de ce club de Bail del Berl. C'est commun, c'est réglé. Je renvoie pour vérification à ceux qui souhaiteraient approfondir la chose, à un ouvrage qui est devenu malheureusement introuvable, que j'ai eu entre les mains, qui s'appelle Le Maître du Monde, qui a été écrit, publié aux éditions Ballon, par un ancien agent de la CIA qui a signé de son nom Matteo González. Ce livre est très important. Si quelqu'un peut l'avoir, il serait très important de le faire connaître. Donc, à partir du club de Bail del Berl, s'est mis en place, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, une stratégie qui est, un, le démantèlement de l'Empire soviétique, deux, la restructuration du monde musulman, avec comme tête de fil l'Arabie Saoudite, financier. Et en même temps, j'ai écrit un article il y a quelques années, qui s'appelle La Constitution de l'Empire musulman, La Reconstitution de l'Empire musulman, publié dans l'Ouatan, où j'expliquais la mise en place de ce projet. Ce qui fait que ce qui se passe aujourd'hui, mais qu'un épisode qui nous concerne, parce que nous ne sommes pas les seuls, il y a eu avant nous l'Irak, il y a actuellement la Syrie, il y a eu la Libye, il y a eu un certain nombre de pays qui ont été déstabilisés, et maintenant c'est le tour de l'Algérie. La question c'est pourquoi ? Parce que nous sommes précisément à la fin d'un système, qui est le système qui a fonctionné jusqu'à présent avec l'équipe Bouteflika, et cette fin ouvre des perspectives, où l'Algérie reprend une place importante, ou alors elle est sous une menace extrêmement dangereuse. Mais justement, par rapport à ce que vous déclarez à l'instant, professeur Mahougal, vous parlez d'un processus qui a été mis en place à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce qu'on peut considérer que ce qui se produit actuellement s'inscrit dans un agenda du nouvel ordre mondial par rapport à ce qui se produit au niveau du monde arabe ? Est-ce que l'Algérie n'est pas exemptée ? Et pourquoi les Algériens ne veulent pas y croire ? Quand on parle de Syrie, d'Irak ou de Libye, on dit qu'on veut nous faire peur. Quand on parle des Algériens qui ne veulent pas y croire, il faudrait moduler. Quels sont les Algériens qui ne veulent pas y croire ? Ce sont les Algériens qui, d'abord, s'intéressent à la politique. C'est une excellente chose. Il faut que les Algériens s'intéressent à la politique. Ce sont les Algériens qui ont la capacité ou la possibilité et la compétence de lire la politique et la vie politique internationale à la lumière ou avec l'aide des différentes langues qui expriment cette politique internationale. Il y en a deux langues importantes. Il y a la langue britannique, anglaise, qui est la langue internationale jusqu'à preuve du contraire. Et il y a la langue française qui nous concerne parce que, d'une manière générale, elle fait partie de notre histoire par la colonisation. Or, ce fait qu'il y ait un corpus très important, sociopolitique, qui se greffe sur ces deux langues, il n'est pas naïf. Ce n'est pas quelque chose d'anodin. Ce n'est pas quelque chose d'accidentel. Pourquoi ? Parce que ces deux langues ont servi à constituer le point d'ancrage, après une naissance et un développement, de ce que nous avons appelé, une fois avec vous, à cette même occasion d'une séance, on a appelé la formation des élites internationales. Il y a un processus de formation d'élites internationales. Ces élites internationales sont formées en anglais et en français. Et, si vous me permettez, je voudrais lire un petit passage d'un très grand spécialiste, un géopoliticien, stratège, qui n'est autre que Pascal Boniface, très connu, qui est directeur d'un institut qui est l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques, l'IRIS, et qui est un grand ami de l'Algérie, que j'ai eu l'occasion et le bonheur de rencontrer une fois un institut diplomatique où il est venu faire une conférence, et j'ai lu pratiquement toutes ses contributions. Il écrit à ce sujet. Voilà ce que dit M. Pascal Boniface dans le dernier livre qui s'appelle « Requiem pour le monde occidental, relever le défi de Trump ». C'est publié aux éditions Errol 2019. C'est un livre de l'année. Aux États-Unis, le Bureau des Affaires Éducatives et Culturelles met en place un impressionnant programme d'échange et de bourse allant de la simple visite d'une université américaine à l'accueil d'étudiants venus suivre un cursus. 565 anciens participants de ces programmes ont été ou sont des chefs d'État et de gouvernement, s'il vous plaît, et 31 sont à la tête d'organisations internationales. C'est vous montrer comment ces élites ont été formatées et programmées. Le programme Fulbright, très connu dans le milieu universitaire algérien, et très recherché par certains de mes collègues, distribue chaque année mille bourses au mérite pour le poursuit des études dans les universités américaines. Le programme FLEX, Future Leader Exchange, créé en 1992, permet à deux jeunes étudiants de passer un an dans un lycée américain ou étant logés dans une famille d'accueil. C'est un travail de prêt. Ce programme a officiellement la capacité d'avoir un impact sur la société civile de leur pays d'origine. Ce n'est pas moi qu'il dit. C'est quand même un spécialiste des affaires stratégiques. Donc, il y a bien une programmation, une préparation d'un corps d'intervention dans les sociétés. C'est exactement ce qui se passe chez nous. Qui sont les gens qui servent aujourd'hui de phare dans ce qui se passe en Algérie ? Ce sont des gens qui nous viennent des universités américaines, qui nous viennent des universités françaises, qui interviennent à distance, qui interviennent mais qui, dans le comble du comble ce que j'ai découvert, il y en a un en particulier qui se permet de dire à l'institution militaire « Lisez mes livres, écoutez-moi, appliquez ce que je dis. » Est-ce qu'on peut considérer partant de ce que vous êtes en train de déclarer à un instant que tout a été programmé, tout a été mis en place de telle sorte à déstructurer l'État algérien puisque vous avez aussi d'autres écrits, d'autres élites algériennes. Par exemple, vous avez la contribution de M. Ahmed Ben Saïda qui est un intellectuel algérien installé à Montréal qui dit « Huit ans après, c'est la printanisation de l'Algérie qui prend en référence les similitudes en ce qui se produit actuellement au niveau des mouvements de foule avec ce qui s'était produit en Égypte auparavant, en Tunisie également et bien avant durant les années 2000 dans les pays de l'Europe de l'Est. Exact. Je crois savoir que M. Ben Saïda est un journaliste de formation. Oui. Et auteur de plusieurs ouvrages. Auteur de plusieurs ouvrages tout à son honneur et je pense que ce qu'il dit est établi sur des faits concrets. Il fait des similitudes avec les révolutions colorées et bien sûr le printemps arabe. C'est exactement ce qui est écrit dans le livre Requiem pour le monde occidental par Pascal Bonifaz. Donc il y a une convergence et je ne crois pas qu'il y ait eu une entente préalable entre les deux pour dire la même chose. Ce serait faire injure à l'un et à l'autre. Donc, ce que dit M. Saïda est tout à fait fondé. Il était tout à fait fondé d'autant plus que c'est quelqu'un qui est quand même un journaliste de profession c'est-à-dire quelqu'un qui exprime, qui avance des choses d'après une observation, une étude et une conclusion. Pascal Bonifaz a sur Bensard une caractéristique supplémentaire. C'est que c'est un stratège. Ce sont deux choses différentes. L'un décrypte la réalité et l'autre pose le problème en tant que projection dans le futur. Voilà en quoi il se complète. Mais ce qui est dit c'est que à partir des années 80 la fin des années 80 il s'est passé quelque chose d'important. La première tranche du premier programme qui a été établi par le club de Baidelberg et la trilatérale à savoir le démantèlement de l'Empire soviétique. Et bien en 89 l'Empire soviétique a été démantelé. Donc il fallait passer à une deuxième étape. Quelle était la deuxième étape ? Quel était l'Empire ou quel était l'élément perturbateur qui posait un problème à l'Occident d'une manière générale à l'époque c'était le monde musulman le monde arabo-musulman comme on l'appelle communément. Mais entendons-nous c'est quel monde arabo-musulman ? Pas celui des princes des chefs du gouvernement. C'est le monde musulman qui résiste et en particulier nous savons tous ce qui s'est passé dans les années 73 avec la résistance palestinienne. Mais vous avez aujourd'hui par exemple parmi nos mouvements populaires des personnes qui vous disent on est conscient de toutes ces questions on est à l'abri parce qu'on est prévenu on est averti on sait qu'il peut y avoir des manipulations on fera en face à toutes les manipulations mais pourquoi aujourd'hui nos mouvements populaires n'ont pas pu dégager un représentant pour la présidentielle ? Merci pour la question elle est très pertinente. Il s'agit ici d'un autre problème d'une toute autre nature. Il ne s'agit pas de l'information politique il s'agit de la très très importante question qu'on appelle dans le militantisme la question organique. Le mouvement populaire et nous avons eu l'occasion d'en parler notamment sur le Héarac qu'il faut saluer parce qu'il a déverrouillé le système boutefliquiste ce Héarac il a l'avantage de regrouper beaucoup de monde et cet avantage est un inconvénient du point de vue organique. Pourquoi ? Parce que jusqu'à présent il est impossible de l'organiser. Il est impossible de l'organiser dans le sens de son démarrage. Mais maintenant il y a des tentatives de noyontage et d'encadrement de ce groupe qui chacun veut tirer la couverture à lui. C'est ce qui fait qu'il y a un problème de blocage quant à la cristallisation de ce mouvement qui n'arrive pas à s'exprimer par une seule voix. On entend beaucoup de gens qui parlaient au nom du Héarac nous, le peuple, etc. la légitimité c'est un discours. Il ne correspond en rien à la réalité. Mais quand on observe le problème sur le plan de la question organique c'est-à-dire la cristallisation qui donne effectivement la capacité d'action sur la société il n'y a rien. Il n'y a rien. L'éphémérité la réproduction de semaine en semaine pendant deux mois maintenant ça va faire bientôt une année du même processus rassemblement marche slogan et puis on rentre chez soi. Mais justement slogan marche et on rentre chez soi mais vous avez aussi ce rejet de toute initiative de toute tentative de dialogue ou de trouver des solutions aux conflits existants actuellement. Comment on peut l'expliquer etc. Ce durcissement aussi du mouvement populaire qui rejette tout et qui accepte rien. Ce n'est pas un durcissement du mouvement populaire c'est un durcissement des organisations qui noyautent le mouvement populaire c'est différent. Qu'est-ce que vous entendez par des organisations qui noyautent ? Des organisations politiques il y en a. Dans toute la masse de gens qui sortent je ne crois pas savoir que ce qui se passe à Mgeus ou à Merwana ou à Nguis quelle est la composition quelle est la composante et quelle est la structure organique. Mais à Alger c'est évident Alger c'est le microcosme politique. C'est pour ça qu'Alger draine beaucoup de gens beaucoup de militants. Mais il y a des noyaux il y a beaucoup de noyaux il y a des noyaux de gens qui sont des anciens partis politiques qui ont toujours pratiqué la politique du refus de participation à la charge de négocier des quotas. Ça on le sait. Il ne faut pas se fermer les yeux là-dessus. Ce sont des stratégies je ne les discute pas. Elles sont de la responsabilité des gens qui les utilisent. Moi je suis un lecteur. Je ne prends position que pour dire ces structures de blocage vont faire payer à l'Algérie un prix très lourd. Qu'est-ce que vous entendez par un prix très lourd ? Nous sommes sous la menace. Nous sommes sous la menace puisque maintenant l'Union Européenne nous envoie des ultimatums. Elle est très inquiète par rapport à ces affaires. Elle essaye elle n'attend pas puisque nous savons que maintenant Total fait de la prospection du gaz de schiste chez nous. Elle n'est pas la seule. Exxon également. Il y a des sociétés multinationales adossées à ces puissances qui n'attendent pas de travailler. Elles travaillent jusqu'à présent. Et la confusion dans laquelle nous nous trouvons leur est favorable puisque nous braquons notre attention et nous braquons toute notre attention sur ce qui se passe dans la rue. Mais nous ne savons pas ce qui se passe dans l'Algérie profonde. Et c'est ça qui est le beaucoup plus grave. Alors Professeur Mohamed Lardam Nongol je voudrais revenir avec ce que vous avez déclaré dans la première partie de l'invité de la rédaction. vous avez dit nous ne voyons que la partie visible de l'iceberg à savoir ce qui se produit au niveau de la capitale parce qu'elle a une portée un peu politique. Mais nous ne voyons pas ce qui se produit à l'intérieur du pays. Qu'est-ce qui se produit à l'intérieur du pays ? Eh bien il se produit qu'il y a eu quelques accrochages. On a accroché des militaires. C'est connu. On s'est attaqué à des gendarmes. C'est connu. Et malheureusement tout ça n'est pas sous les feux de la rampe. Parce que les feux de la rampe sont pratiquement confisqués pour être portés sur le hérac. Et c'est légitime. Je dis bien c'est légitime. Et je tiens à le dire. Moi, je suis pour ce hérac. Vous avez été parmi ceux qui sont sortis en premier. Je suis sorti. Je continue de temps à autre à sortir. Je n'ai plus la possibilité d'y aller tous les jours pour des raisons de santé. J'ai des difficultés de locomotion. Je sors pour participer et je sors pour observer aussi. Ça c'est mon travail. Donc le problème qui se pose est le suivant. Si le hérac continue il faudrait qu'il vise essentiellement à la résolution de la crise algérienne. Quelle est la solution ? Sortir de l'impasse dans laquelle Boutflika nos amis et le système nos amis. Comment sortir ? On sort par la voie légale. Pourquoi on sort par la voie légale ? Parce que nous sommes attendus. Nous sommes sur les feux de la rampe sur le plan international. Nous sommes surveillés et au moindre glissement on va bien entendu voir un déclenchement et un déferlement de condamnation de toutes parts qui justifierait à ce moment l'intervention. N'oublions pas que dans les années 90 M. François Mitterrand avait inventé ou avait reproduit un slogan qui a été pensé par les Bernard-Henri Lévy et Franck je ne sais pas comment il s'appelle etc. qui était le droit d'ingérence. Or le droit d'ingérence n'a aucune légitimité du point de vue du droit international. Ça n'a pas été encore jusqu'à présent accepté au niveau de l'Église. C'est une solution française pour les anciennes colonies. Elle est complètement à rejeter. Le droit d'ingérence que quelqu'un que quelques-uns pensent qu'il est établi par le fait que le peuple algérien est exploité il est écrasé par la dictature etc. Les affaires du peuple algérien sont à régler par les Algériens. Elles n'ont pas à être réglées par une tierce partie et en particulier certainement pas par l'Europe parce que nous ne pouvons pas oublier que l'Europe a mobilisé longtemps pendant la guerre de libération nationale et que l'ANN n'a pas fait simplement face à l'armée française mais elle a fait face à l'OTAN. Le général en chef des troupes de l'OTAN s'appelait le général Chal. C'était Chal. Et ceci établit bien la connivence de l'Europe à l'époque dans la guerre de décolonisation et l'intervention pour défendre les pratiques coloniales des pays membres de l'OTAN et de l'Europe. Mais justement quand vous parlez du droit d'ingérence qui a été créé déjà par le président français Mitterrand François Mitterrand est-ce que c'est ce qui a justifié un peu l'interventionnisme un peu de l'OTAN et des forces françaises en Syrie ? On a vu un peu l'offensive médiatique qui avait été engagée par les français pour justifier l'interventionnisme français en Syrie également en Libye et en d'autres pays par exemple le Mali. il faut différencier entre ce qui se passe au Mali et ce qui se passe en Syrie. Ce qui se passe en Syrie les français les anglais les allemands et autres troupes européennes ne sont que des mercenaires ne sont des mercenaires qui agissent sur un agenda américain parce que le Proche-Orient le grand problème du Proche-Orient qui est différent de ce qui se passe en Afrique c'est essentiellement le redéploiement des Etats-Unis sur le Proche-Orient après avoir été évacué du sud-est asiatique. Pour le cas africain il ne faut pas oublier que le cas africain est essentiellement sous les verrous français. C'est la France jusqu'à présent qui par la France-Afrique qui a été renforcée par Nicolas Sarkozy continue à gérer sur le mode néo-colombial un continent qui ne demande qu'à se libérer. Mais devant des difficultés et vous avez cité le Mali il faudrait citer aussi tout le Sahel devant les difficultés qui sont créées par le Sahel la France ne peut plus faire face d'ailleurs toutes ses troupes y compris les chefs d'opération de l'affaire sur le Mali il y a eu un repli français et un engagement plus grand des forces nigériennes et des forces maliennes qui essuient l'essentiel et le gros des attaques des mouvements terroristes. Devant cet état de fait de l'affaiblissement de la présence militaire française il a fallu faire appel et c'est là le grand danger et c'est ce qui explique ce qui va se passer en Algérie dans quelques temps j'espère que non c'est la naissance de l'Africom l'Africom c'est les Etats-Unis qui prennent pied Et l'Algérie avait refusé d'avoir des bases d'Africom sur son territoire Et bien oui c'était à l'époque où il y avait encore de la décision est-ce que cela est toujours vrai c'est un grand point d'interrogation Mais quelle est la solution aujourd'hui pour éviter bien sûr le pire au pays qu'est-ce qu'il y a lieu de faire est-ce qu'il faudrait être un peu plus à l'écoute du mouvement populaire pour prendre en considération toutes ces revendications qui sont reprises aussi par les candidats qui sont en course actuellement pour la présidentielle être plus allé construire une nouvelle république sur de nouvelles bases avec un nouveau démarrage d'autres c'est-à-dire un point de départ c'est-à-dire constructif à savoir l'état de droit et la démocratie qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui la première solution c'est apaiser la société algérienne comment l'apaiser le problème de la société algérienne comment l'apaiser comment rétablir la confiance entre le citoyen et ses dirigeants le problème de la confiance est long à établir pourquoi parce que le rapport on a eu l'occasion d'en parler une fois le rapport entre le peuple algérien et son état n'a jamais été aussi dégradé que pendant toute la période de Bouteflika et aujourd'hui nous subissons les conséquences pour rétablir la confiance il faudrait un qu'il y ait des choses des décisions qui soient prises par ceux qui sont actuellement les décideurs et ce ne sont pas les politiques ce sont les militaires il faut qu'il y ait une décision militaire qui renforce le caractère national patriotique actuel dans la conjoncture actuelle mais qu'est-ce que vous entendez par décision militaire quand vous avez aussi parmi les présents au mouvement populaire qui rejettent justement l'interventionnisme militaire il faudrait les identifier qui ? et c'est ça le problème on ne peut pas identifier parce qu'il y a un magma un magma qui gère ce hérac je voudrais redire ce que j'ai dit à certains membres de mes amis qui m'ont contredit là-dessus j'ai dit il faut que le hérac se maintienne il faut que le hérac maintienne ses revendications non seulement aujourd'hui mais il faut qu'il le maintienne également après les élections parce que l'enjeu c'est la présidentielle c'est ce qui va venir après la présidentielle absolument le problème c'est ce qui va venir après donc enlèveons nous une épine du pied cette épine c'est l'élection présidentielle laissons faire la présidentielle par ceux qui sont convaincus de sa nécessité je prends aussi une attitude un peu du chercheur qui est un peu loin et qui regarde des choses de loin donc il faut laisser les gens qui ont cette solution aller à cette solution voilà des gens qui proposent une solution elle est ce qu'elle est on peut être d'accord ou pas d'accord vous avez cette solution très bien allez on va vers cette solution on fait les élections mais il ne faudrait pas se démobiliser il ne faudrait pas se démobiliser dans le sens où nous avons demandé une reconsidération de la constitution une reconsidération sur l'organisation des institutions fondamentales de notre pays notre définition des compétences des structures décisionnelles tout ça il faudrait que ça subsiste et que ça résiste à l'usure du temps et que ce soit des arguments utilisables non seulement aujourd'hui plus que jamais mais aussi demain pour savoir où va où peut aller et où on veut que aille le nouveau le nouvel état qu'on sera mis en place mais qu'est-ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui pour rétablir cette confiance pour convaincre les algériens parce qu'ils ne sont pas convaincus vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit si vous pensez aujourd'hui que le mouvement populaire est noyauté c'est que vous êtes naïf et vous êtes en train vous même de nous manipuler quel est votre réponse ? je ne manipule personne ce n'est qu'une lecture et je ne prétends pas manipuler les gens à quelle fin je n'ai aucun aucun but et aucune aucune prétention aucune sinon celle du chercheur qui cherche à comprendre et qui essaye de clarifier des choses pour qu'il y ait une solution à laquelle je pourrais réfléchir même pas participer donc le problème c'est que nous avons une solution elle est ce qu'elle est laissons les gens aller dans ce sens d'ailleurs les gens qui se sont portés volontaires et qui ont été plus ou moins adobés soit par des partis politiques soit par la société la société se déplace comme je parlais tout à l'heure de l'Algérie profonde l'Algérie profonde elle va au meeting elle va au meeting et il n'y a qu'à voir les émissions télé présentant les candidats sur le terrain qui ne sont pas toujours bien reçus c'est sûr mais il y a du monde qui y va il y a des gens qui participent il y a des gens qui interviennent l'idéal serait que les interventions se fassent dans le sens d'explication de clarification des positions non et de clarification des propositions c'est ça qui est important mais comment vous expliquez aujourd'hui par exemple avec le mouvement populaire qui disait non aux élections aujourd'hui il déclare il faut empêcher la tenue de ces élections non aux élections c'est un point de vue politique je le respecte empêcher les élections personne n'a le droit d'empêcher c'est un acte de violence c'est un acte de violence intolérable intolérable que vous soyez contre c'est tout à fait logique et je pense qu'il faut qu'il y ait des gens qui soient contre pour montrer qu'il y a bien un enjeu et qu'il n'y a pas consensus de moutonier de comportement de mouton mais qu'il y ait des gens qui prétendent interdire c'est le comble du fascisme ça c'est des positionnements fascistes c'est exactement les procédés qui ont été utilisés pendant très longtemps par le système pourri qui nous a imposé Boutouliqa dans le sens où il nous faisait voter malgré lui et nous savons très bien comment se passaient les élections mais est-ce qu'on peut considérer que ces élections vont permettre un peu de mettre en place une nouvelle démocratie une nouvelle république basée sur de nouvelles de nouveaux fondements par exemple l'état de droit et le respect d'autrui avec une justice indépendante c'est la question de l'éditeur oui oui bien sûr elle est pertinente il ne faut pas seulement souhaiter il faut se donner les moyens c'est pour ça que le Chirac doit être beaucoup plus clair beaucoup plus clair je ne parle pas du Chirac structuré parce que dans le Chirac il y a un peu de tout il y a des structures des sous-structures comme j'ai eu l'occasion de le dire il y a des partis politiques qui déplacent des bases militantes il y a des intellectuels ou des lettrés plutôt que des intellectuels parce que certains sont de ce niveau là qui proposent des solutions à n'importe pièce qu'ils reproduisent plus ou moins sous influence de centres de réflexion décisionnels extra-nationaux alors ce qui se passe aujourd'hui c'est le résultat de la discrimination parce qu'on a pendant des années écarté l'élite du pouvoir de décisionnels où on a laminé les partis politiques en discréditant leurs leaders c'est un point intéressant à observer et à étudier il faudrait voir le cas par cas parce que quand on dit que certains leaders de partis politiques ont été discriminés je suis désolé il faudrait savoir aussi que certains certains responsables de partis politiques de l'opposition faisaient la chaîne à Al-Muradia et comme c'est pas Al-Muradia ils faisaient la chaîne dans des officines étrangères dans des ambassades c'est connu donc il faudrait voir les choses de manière beaucoup plus sereine à mon avis sans être polémique parce que ça c'est un aspect polémique que je n'aime pas beaucoup polémiquer je pense que le souci majeur c'est d'abord d'apaiser la société comment apaiser la société c'est que nous avons une solution qui a été proposée elle est ce qu'elle est elle vaut ce qu'elle vaut il faut la compagnie jusqu'au bout et tirer les leçons voir quelles sont les choses positives qu'il faut capitaliser renforcer voir quelles sont les insuffisances qu'il faut écarter ou résoudre alors pourquoi vous tenez ce discours nuisible en vous référant aux années 90 les peuples pacifiques et non violents jusque là le peuple pacifique et non violent oui le peuple pacifique et non violent c'est vrai c'est le mien pardon c'est le mien oui c'est le mien c'est le mien attendez là c'est un mot d'ordre c'est différent c'est pas la même chose on peut pas appliquer le terme c'est le mien aux années 90 aux années 90 l'affaire qui s'était présentée à l'époque plus ou moins avec l'intervention musclée des militaires pour arrêter le processus électoral qui devait conduire la mouvance islamiste radicale au pouvoir on en a beaucoup discuté on va pas le reprendre maintenant le peuple algérien a été observateur les masses algériennes pendant les années 90 ont été observatrices même si elles ont payé un prix lourd ce qui n'est pas le cas aujourd'hui la chose la situation a complètement changé nous ne sommes plus dans la situation des années 90 nous sommes dans la situation des années 2000 où se met en place à partir de 2000 un processus à l'échelle internationale guidé par les think-tonges franco-américains pour passer ce qui a été appelé en un titre de jeune charpe de la dictature à la démocratie c'est un programme c'est un programme qui a commencé par la déstabilisation de l'Europe de l'Est par l'émergence d'un noyau de dissidents qui sont porteurs de ce système de passage de la dictature à la démocratie essentiellement à partir de Belgrade c'est en Ougoslavie que la chose a été le plus établie avec Serge Popovitch il y a cette déclaration aussi dans les années 90 quand l'Algérie se battait aussi pour l'état de droit et de la justice cette déclaration du Foslimen Amérat qui disait si j'ai à choisir entre la démocratie et l'Algérie je choisirai l'Algérie alors vous avez cette question aussi de l'auditeur qui vous dit comment se fait-il qu'on soit passé de la volonté populaire qui s'est exprimé le 22 février pour empêcher le cinquième mandat ou prolongation du quatrième mandat c'est-à-dire mandat bis à refus des élections c'est une excellente question c'était pas la volonté c'était de faire barrage au cinquième mandat c'était une excellente c'est une excellente question je remercie l'auteur de cette question parce que il nous montre que finalement le processus qui a été engagé au départ avait un but c'était non au cinquième mandat il ne faut pas oublier quand le 22 février Bouteflika était toujours président de la république et qu'il était toujours candidat au cinquième mandat donc l'objectif des premières semaines des dernières semaines de février et des débuts de mars c'était essentiellement arrêter le cinquième mandat ça c'était le point du départ ensuite quand le cinquième mandat est arrêté quand Bouteflika finalement a été mis au bon de la république qu'il a été écarté les choses ont changé nous voyons à ce moment là émerger des points de vue qui sont des points de vue non pas de masse mais des points de vue organiques ce sont des partis politiques infiltrés c'est tout à fait leur droit le plus absolu infiltrés dans les mouvements sociaux et social et qui à ce moment là avancent des mots d'ordre revendicatifs et des mots d'ordre de programmatique or ces mots d'ordre programmatique sont différenciés parfois ils sont antagoniques s'il suffit il suffit d'observer d'étudier les pancartes les mots d'ordre les compositions humaines de voir qui défile et en particulier le terrain d'Algérie est extraordinairement intéressant pourquoi ? parce que comme c'est la fenêtre de l'Algérie parce qu'on sait que pratiquement les 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 autorités étrangères rechigne à envoyer des 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 reporters des journalistes à l'intérieur du pays ce qui ne les intéresse pas ce qui les intéresse c'est Alger Alger a toujours été une fenêtre or c'est à Alger que se joue une véritable lutte idéologique et à l'intérieur du Hérak et qui sait qu'on entend la voix de qui nous entendons les mots d'ordre de qui nous lisons ce sont les mots d'ordre des groupuscules politiques organisées ils ont parfaitement le droit d'être organisés ils ont parfaitement le droit d'avancer des mots d'ordre ils ont parfaitement le droit d'avancer des programmes mais ils n'ont pas le droit de s'exprimer au nom du peuple algérien alors si ces revendications de partis politiques sont légitimes pourquoi ne pas les adopter dans le mouvement populaire dans le Hérak parce qu'ils sont sectaires ils voient l'intérêt du parti avant l'intérêt de l'Algérie et c'est ça qui est inadmissible et intolérable et inacceptable les partis politiques pour vous ils ont échoué pour mobiliser la population parce qu'on a vu maintenant le mouvement populaire ne trouve pas de dirigeant on n'a pas de tête non le mouvement populaire ne peut pas trouver de dirigeant parce qu'il n'y a pas de consensus entre les groupes politiques qui agissent j'ai des amis qui étaient à un moment donné partant dans un dans un regroupement de la mouvance dite démocratique et qui sont sortis de la mouvance démocratique mais ils se sont abstenus de s'expliquer c'est dommage c'est dommage il faudrait savoir qu'est-ce qui se passe dans le microcosme organique politique et ça c'est très important alors si on fait la chronologie de la non-communication sociopolitique la copie stratégie des deux dernières décennies est la résultante de ce mouvement citoyen comment peut-on ignorer l'illustration de relief sociétal bancal face à des gouvernances corrompues comment peut-on aussi désigner un représentant en vue de la déviance un peu parfois judiciaire pratiquée envers toute initiative citoyenne aujourd'hui est-ce qu'on est dans ce contexte ? on est dans un contexte en fait on est dans un contexte magmatique on n'arrive pas à se comprendre à se parler on n'arrive pas à se parler pourquoi ? parce que ni à s'écouter écouter qui ? d'ailleurs ce matin moi je suis qualifié de harki oui mais ça les insultes c'est connu il y a des gens qui sont spécialistes de la question plus la cervelle est réduite plus la gueule est ouverte le problème et le suivant c'est que il est impossible de réunir trois parties politiques de ceux qui aujourd'hui animent le hirak pour arriver à une situation consensuelle et à une proposition qui fasse avancer les choses c'est impossible il me souvient si vous permettez de rappeler un fait il me souvient que dans les années 90 quand il a été question d'organiser des élections c'était je crois les élections municipales il y a eu une rencontre à laquelle j'ai été convié une rencontre entre trois mouvements politiques le RCD Tahadi et l'AMR j'ai été entraîné dans cette réunion par mon ami Mahir Hamou Hashem-e-Sherif qui est mon ami et celui dont je suis le plus proche politiquement proche je n'ai pas dit assimilé je suis un autonome cette réunion devait aboutir à une à une tactique d'union pour aller à l'élection et bien ça a été capoté pour une petite affaire c'est à dire pour une affaire de réunion d'élections locales mais belk l'élection présidentielle ou belk les élections législatives ça va être au couteau donc il est impossible de continuer à fonctionner dans cette démagogie dans cette lutte idéologique démagogique où il y a des confrontations à peine à peine pacifique entre les différentes organisations qui noyotent le hérac alors je crois qu'il est temps de se réunir autour d'une table tous pour mettre fin à ce danger qui vient beaucoup plus de l'étranger désigner un président tant on suivra de près ces actes qu'il faudrait faire le hérac pourrait se maintenir pour voir si le président va réaliser un peu les engagements qu'il a pris durant la campagne électorale moi je ne crois pas à ce rassemblement national dans cette conjoncture pourquoi parce qu'il n'y a pas de facteur unificateur il y a un enjeu qui divise l'enjeu c'est la représentativité c'est ça qui divise le plus et cet enjeu ne divise pas le hérac il divise les partis politiques qui sont dans le hérac c'est différent il faudrait affiner les analyses les partis politiques qui sont dans le hérac n'arrivent pas à s'entendre sur un chemin commun que les partis politiques ou d'autres organisations également je pense que les partis politiques ont l'avantage sur les autres organisations c'est qu'elles sont cristallisées autour de lignes idéologiques et de programmes politiques dans les organisations les choses sont différentes les organisations elles peuvent être caritatives elles peuvent être citoyennes elles peuvent être etc mais un parti politique est porteur d'un projet c'est ça la différence est-ce qu'on peut s'en sortir ? oui on s'en sort bien sûr qu'on peut s'en sortir et je pense que plus tôt on s'en sortira et mieux s'avoue le problème c'est que nous sommes face à une compétition démagogique de cristallisation de leadership et ces partis qui sont et c'est leur droit le plus absolu je le redis encore et je respecte tout à fait leur engagement et leur lutte mais ils n'arrivent pas à s'entendre parce qu'il y a des personnalités qui ont peut-être dans ces mouvements qui ont des égos surdimensionnés alors monsieur Manguel c'est la dernière question pourquoi des gens comme vous ne sont pas apparus au début pour dire attention faites gaffe voilà ce qui nous attend ou alors essayez de trouver des solutions ou accompagner ce mouvement de telle sorte à l'orienter sur des possibilités de sortie de crise rapidement sur cette question il ne nous reste pas beaucoup de temps je ne suis pas très médiatisé je ne m'ai pas demandé à être médiatisé moi je réponds à des invitations quand on m'invite je m'exprime sinon je suis quelqu'un qui travaille chez soi j'essaie de réfléchir j'essaie j'écris beaucoup de choses j'écris sur les élites j'écris sur la situation j'écris je m'exprime à travers les réseaux sociaux quand je suis invité vous m'avez fait l'honneur de m'inviter plusieurs fois je vous en remercie j'ai été invité aussi par la chaîne 1 j'ai été invité à la télé etc je m'exprime mais je ne veux pas être un habitué de la parlotte parce que je n'ai pas de projet de société je n'ai pas d'ambition est-ce que vous êtes contre le hiérarche c'est ce que dit cet auditeur pas du tout je disais tout à l'heure il faut que le hiérarche continue pas seulement il continue même après l'élection mais avec parce que les enjeux sont après parce que les enjeux sont après mais il faudrait qu'ils soient plus disciplinés plus organisés et loin d'hémagogiques le professeur Mohamed Lakhdar-Mougan merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup c'est moi qui vous remercie merci 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 merci